Mesdames et Messieurs, vous êtes toujours sur TV Touba et Africa dans l'émission PNPV et aujourd'hui nous avons des invités d'exception, donc Wilfried Grimaud, footballeur professionnel, franco-béninois, qui va nous parler de... on va faire un petit jeu tout à l'heure, on va parler des ligues, on va parler du Paris Saint-Germain, du PSG, voilà, et on a notre coach professionnel, coach professionnel, coach en développement professionnel et personnel, comme moi je préfère le dire. Et formateur aussi, parce que je fais des formations en fait. Voilà, formateur aussi, M. Babadem, donc merci d'être toujours avec nous dans cette émission PNPV. Alors on a notre chroniqueuse, magnifique chroniqueuse, toujours avec le sourire, fatiguée mais toujours le sourire. Voilà, et Mme Moumi Traoré, donc Moumi, c'est l'heure de ta chronique, Moumi, chronique santé, c'est ça ? Donc aujourd'hui Moumi, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose ? La drépanocytose en fait c'est une maladie chronique et génétique, en fait ça va réduire les globules rouges qui capturent en fait l'oxygène dans le sang, les globules rouges en fait qui capturent l'oxygène dans le sang, ils vont être déformés et donc la personne n'aura pas assez d'oxygène dans le sang. Le problème c'est que c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qu'on aura durant toute notre vie et au niveau de la prise en charge, parfois les personnes sont transfusées, il y a plein de problématiques mais que je vais vous expliquer durant toute... Plus en profondeur, ok d'accord. Et du coup, c'est quoi les symptômes de cette maladie ? Comme je te le dis Ibrahima, c'est l'anémie. L'anémie c'est le fait de ne pas avoir assez d'oxygène dans le sang. Donc la personne elle est anémique et elle est fatiguée, vous allez voir son teint, il est parfois grisâtre, voilà, il n'a pas la bonne mine et il est épuisé. Il y a aussi une fièvre constante parfois qu'on n'arrive pas à arrêter parce que la personne elle a souvent des infections qui sont dues en fait aux différents organismes qui les bactéries, rapidement elle prend et voilà, elle a souvent des infections. Et la troisième, c'est qu'il a des crises. C'est à ce moment-là que les personnes le voient, c'est qu'à un moment donné la personne, vous la voyez, elle est crispée et vous vous dites qu'est-ce qui se passe, il n'y a même pas cinq minutes, elle était bien et là elle est complètement crispée, elle dit qu'elle a mal et même parfois les gens ils disent qu'elle feinte. Est-ce qu'elle ne fait pas semblant ? Voilà, c'est ce qu'on voit. Et Moumi, du coup, mais qui est touché par cette maladie ? C'est une maladie, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, c'est qui est touché par cette maladie-là ? En général, on dit que c'est une maladie de noir. Donc ça, c'est le petit bémol. Mais en fait, c'est une maladie qui est touchée par les Grecs, tout ce qui est à côté de la mer Méditerranée, les Maghrébins, les Arabes et aussi en Afrique subsaharienne et tout ça, et en Afrique du Sud aussi. Donc voilà. Et on parle hommes et femmes parce que c'est une maladie génétique. Donc c'est donné par les gènes. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que les personnes, elles peuvent ne pas avoir la maladie. La maladie, elles ne l'ont pas. Mais elles ont le gène. Le gène, elles l'ont. Le gène qui est muté, le gène S, l'hémoglobine S, elles l'ont. Donc elles risquent de le donner aux enfants après. D'accord. Et la drépanicytose. Apparemment, j'ai dit molle avec le nom jusqu'au bout. Voilà. Ah, mais ce n'est pas facile à prononcer, sincèrement. Non, mais Moumi, mais cette maladie est-elle fréquente ? Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on attend parler de ça, mais pas autant que ça. Quand même. Il y a quand même 5 millions de personnes dans le monde. D'individus touchés. D'individus dans le monde. Qui sont touchés quand même par la drépanocytose. Mais bon, en France, on pourra dire que, je prends la région parisienne, il y a une personne sur 10 000. Une personne sur 10 000 environ. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais surtout en Outre-mer, dans les îles, il y a une personne sur 450 personnes. Donc voilà. Et le problème, c'est que c'est une maladie chronique et c'est génétique. Et il y a des éléments à faire pour prévenir ça. Mais les gens ne sont pas informés, en fait. Mais du coup, Moumi, mais quelles sont les causes ? Quelles sont vraiment les causes de cette maladie-là ? Les causes, c'est au niveau, en fait, des chromosomes. Vous avez votre carte d'identité, le cariotype. En fait, c'est au niveau du chromosome numéro 11. C'est là où il y aura une mutation du chromosome 11. Et en fait, vous avez tous de l'ADN. Quand les policiers prennent vos empreintes génétiques et tout ça, votre salive, votre sang. Donc en fait, sur le sang, il y a votre ADN. Et c'est votre cas d'identité. Et sur celle-là, la numéro 11, il y a un chromosome qui est muté. On dit que c'est le chromosome, l'hémoglobine S. Parce que l'hémoglobine, c'est ça qui capture l'oxygène, qui permet de l'amener dans tous les organes pour que ça fonctionne bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette homoglobine-là, S, elle est défaillante. Et du coup, Moumi, ma prochaine question. Tu nous as parlé de l'hémoglobine S, des transmissions génétiques, etc. Mais comment ça se transmet vraiment, en fait, réellement ? Par le toucher, par le sang, par la salive sexuelle ? Comment la transmission est-ce ? Pas du tout, tout ça. Pas du tout. Ni par le sang, ni par... Non, non, non. C'est génétique. C'est dans vos gènes. C'est à la naissance, en fait. Et c'est là où les personnes, parfois, quand elles vous voient que vous êtes malade, elles disent, oh, je peux être contaminée et tout. Non. C'est génétique. Donc, on peut l'avoir, mais on ne risque pas de le donner à une personne X ? Non, pas du tout. C'est génétique. Par exemple, imaginons que moi, j'ai un gène héritant de mon père, j'ai le S, et de ma mère, j'ai le A, j'ai l'hémoglobine normale, j'ai le A. En fait, moi, je peux être... Ou si ma mère, elle a son autre, c'est un S, je peux être dépranocitaire. Tu perds par les gènes. Voilà, je peux être dépranocitaire, mais j'ai une chance sur quatre. Ok. Voilà. Et en fait, il est là, ce qu'il faut réellement, la personne que vous allez épouser, avec qui vous allez avoir des enfants, il faut savoir quelle est sa carte, son génome, comment il se trouve. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est S, S ? Est-ce qu'il est S, A ? Ah, mais alors, avis à tous les célibataires, avant de vous marier, demandez d'abord les cartes d'identité génétique de vos femmes et de vos maris. Et Moumi, comment prévenir cette maladie, la dépranocytose ? Oui, comment la prévenir ? C'est-à-dire qu'en France, à la naissance, en fait, il y a un test de gutterie qu'on fait au nourrisson. C'est à deux jours qu'on fait ça au nourrisson. Et là, on sait si le nourrisson, il est dépranocitaire ou pas, ou si jamais il a un problème à ce niveau-là, ou si jamais il a le gène récessif. Par contre, quand les personnes sont étrangères, il faudrait le tester, demander à son médecin général et savoir, en fait, quelle est notre posture, en fait. Voilà, pour savoir avec qui on va faire des enfants. Et puis, avant dernière question, j'ai beaucoup de questions, parce que c'est une maladie qui m'est totalement inconnu. Du coup, je cherche à savoir. Et quelle est l'hygiène de vie, en fait ? Quelle est l'hygiène de vie, lorsqu'on a le gène S, susceptible de développer cette maladie-là ? Et quelle hygiène de vie doit-on avoir ? En fait, il faut boire énormément d'eau, il faut éviter les infections, donc se vacciner. Bon, je sais que je touche, c'est quelque chose de très sensible, mais essayez de se vacciner quand même. Évitez vraiment boire beaucoup d'eau, avoir une bonne hygiène de vie, être sportif. Et quand vous voyez qu'il y a des signes, que vous avez des signes de complications de la maladie, vraiment suivre tout ce que vous dit le médecin, en fait. Tout ce que vous dit le médecin, essayez de suivre. Réaliser les bilans, et avoir un bon suivi. Et surtout, en cas de douleur, il ne faut pas que la famille dise que vous êtes en train de faire semblant. Il faut vraiment aller aux urgences pour que ça soit pris en charge. Parce que ça ne va pas être calmé avec du doliprane. Non, c'est d'autres choses qu'on veut donner. D'accord. Donc, il y a une vaccination contre cette maladie-là ? Non. Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'il y avait une vaccination. J'ai dit qu'il fallait se vacciner pour éviter les infections. Donc, il n'y a pas de vaccin contre la maladie-vaccineuse ? Non, il n'y a pas de vaccin. Non, il n'y a pas de vaccin. Il y a seulement un suivi. Les personnes sont suivies. Les personnes peuvent même avoir des enfants. Dès la naissance. Oui, dès la naissance, les personnes sont suivies. Même les personnes peuvent être scolarisées. Mais il faut surtout le dire aux autorités ou à l'école pour qu'en cas où vous vous absentez, qu'on ne dise pas que vous avez fait semblant ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit un programme qui soit réalisé à l'école pour que vous puissiez avoir un diplôme, vivre comme tout le monde. Mais c'est une maladie chronique. Donc, la famille doit vraiment prendre ça en compte. Alors, merci beaucoup, Moumi, pour cette chronique. Super intéressant, hyper intéressant. Et donc, du coup, ma question à Bobadème. Bobadème, avez-vous fait le test d'épustage de Drepanocytose ? Non, je plaisante. Drepanocytose. Je plaisante, je plaisante. Est-ce que c'est mortel ? Une crise de Drepanocytose ? Je ne dirais pas que c'est mortel. Mais en fait, toutes les complications peuvent vous amener à la mort, en fait. Parce que quand vous êtes anémique et que vous n'êtes pas pris en charge, vous avez un manque d'oxygène. Donc, après, à un moment donné, vous n'en avez plus. Et après, vous pouvez aller jusqu'à l'hypoxie. C'est-à-dire que ne plus avoir d'oxygène dans tout l'organisme. Donc, voilà, ça peut. En général, moi, j'avais vu un reportage où même des patients qui n'arrivaient pas à l'âge de 10 ans. Voilà. Jusqu'à l'âge de 10 ans, ils n'arrivaient pas. Parce que ce n'était pas pris en compte. Parce qu'on disait que les enfants, ils feintaient. Parce qu'on voyait les dynamiques et tout ça. Et à un moment donné, voilà. Je voulais juste profiter, parce que Drepanocytose, je voulais saluer une amie, Mariam Koulibaly, qui se bat, qui sensibilise depuis 2017 sur cette maladie, Drepanocytose. Et donc, juste, c'est Drey Info, une petite publicité pour elle, mais elle se bat pour sensibiliser. Drey ? Drey Info, D-R-E, pour Drepanocytose. Drey Info, Drey Info. Donc, c'est vrai pour ça. Donc, Drey Info, allez vous enseigner dessus. Et du coup, comme là, on est un peu sur les associations, je sais que Babadem, vous êtes formateur, vous êtes coach, mais formateur aussi. Et vous êtes aussi engagé dans la vie associative et donc de la communauté. Et pouvez-vous nous en parler un peu de vos engagements associatifs aussi par rapport à la communauté ? Oui, parce qu'il y en a plein ici, en Ile-de-France, en France. Pas mal d'associations qui font les choses pour faire avancer par rapport au continent. Donc, ça peut être juste un engagement pour ce qu'on connaît, construire un puits par rapport à ça. Engagé aussi auprès des associations, des étudiants africains qui accueillent les nouveaux... D'ailleurs, vous avez intervenu dernièrement auprès de... Dernièrement, et puis c'est presque chaque année, en fait, que ce soit burkinabés, maliens, guinéens, sénégalais. Et c'est juste pour leur dire, souvent, c'est ce changement culturel. Quand vous quittez, c'est tout bête, quand vous quittez un pays africain et que vous atterrissez en France, le changement culturel, on ne se rend même pas compte, mais même le langage. On a beau parler français là-bas, vous êtes face à un professeur qui va parler d'une autre manière, un autre, pour saisir certains mots, certaines expressions, il y a tout cela. Donc, c'est juste pour les aider aussi, parce qu'au-delà de faire tout ce qui est papier administratif, la vie parisienne, je pense même que les footballeurs savent, parfois, on préfère amener un jeune joueur dans les villes de province que dans la capitale, juste par rapport aux tentations, par rapport à d'autres choses qui sont autour. Donc, c'est les aider, et après, je suis sur pas mal de projets. Mais moi, ça vient plutôt de ma vie personnelle au départ, comme j'étais très timide, donc réservé. Réservé, donc je m'isolais. Et lorsque vous êtes timide, vous n'allez pas vers les gens. Et donc, juste pour se battre contre ça, aller vers des associations, ce sont les premières qui vous accueillent. Et se sentir utile, c'est de faire des choses qui sont utiles à la communauté. C'est éprouvé à la communauté, donc c'est pour ça. Et merci, mais en tout cas, c'est tout à fait à votre honneur, c'est tout à votre honneur. Donc, voilà. Et Will, Wilfried, on va passer à toi, parce que là, on va rentrer dans le vrai sujet. Parce que là, fais attention, fais attention, fais attention. Voilà. Non, Will, je sais qu'en ce moment, actuellement, ton actualité, comme je l'ai dit, t'es un peu blessé, mais là, cette année, bien que t'as eu des offres à l'étranger, en Angleterre, on t'a proposé de revenir en Angleterre, en Bulgarie. D'ailleurs, je devais venir te rendre visite à Bulgarie. Voilà. Je tiens à le signaler. Non, mais parce que là, t'es revenu, donc je ne peux plus y aller, forcément. Et actuellement, du coup, là, cette année, t'as décidé de te poser à Paris, profiter de la famille. Et comment cette décision-là aussi s'est prise ? Parce que finalement, c'est comme si t'as descendu d'un niveau, voire même de deux niveaux, mais pour pouvoir rester ici avec ta famille. Oui, c'est vrai que j'avais cette envie-là aussi de pouvoir encore découvrir. C'est vrai que j'ai eu des opportunités à l'étranger, en Allemagne, en Italie. Oui. Et tu sais, à un moment donné, tu te poses les bonnes questions. Tu dis, t'as 30 ans, le temps, il passe. T'as des objectifs, t'as des choses à faire, tu veux mettre des choses en place. Et pour cela, partir à l'étranger n'est pas forcément la meilleure des options. Je ne vais pas te mentir. Des fois, tu sais, j'étais chez moi, je me posais les questions. Je réfléchissais à ce qu'il est bon de repartir, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, avec ce qui m'entoure, je pense qu'il est important que je construise ici en France et que je m'établisse avant tout. Et les voyages, pour moi, ça reste en moi. Certainement que peut-être qu'un jour, je repartirai sur un projet à l'étranger. Mais vraiment, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de me poser les bonnes questions et rester en France. Et Dieu merci à Yann Lecoq, qui est l'entraîneur d'une équipe de région parisienne. qui m'a proposé un très bon projet. Un très bon projet où, voilà, il y a pas mal de projets derrière, des beaux projets qui m'emmèneront à pouvoir regarder et voir un petit peu ma reconversion. Parce qu'il faut y penser. À 30 ans, tu sais, j'en ai plus 20. Tu sais, je ne fonce plus la tête baissée. Maintenant, j'ai la tête levée, j'ai le mental, j'ai la force, j'ai la patience et j'ai le calme pour regarder autour de moi et savoir les bons choix à faire dans ma vie. Après, seul Dieu sait. Mais j'essaie de faire les bons choix. Et pour moi, le choix qui est correct aujourd'hui, c'est de rester en France. Pas forcément pour ma famille ou quoi, mais avant tout déjà pour moi et pour mon bien-être avant tout. Et pour les choses que j'ai envie de mettre en place dans le futur. Et là, du coup, tu as parlé de la région parisienne, tu as parlé de Paris. Donc forcément, tu sais, on va parler de quoi ? Le PSG, bien sûr. Non, mais franchement, en tant que footballaire, après, moi, je peux donner mon avis des fans, parce que je suis un fan de foot. Le foot, c'est mon premier amour. Ah, je ne savais pas. C'est pas l'athlée ? Ah, le foot, c'est le premier. Après, c'est parce que le foot m'a trompé. Donc, j'ai préféré... Ah, donc, elle n'était pas fidèle, en fait. Le foot ne m'a pas été fidèle. Ça m'a laissé d'essayer qu'elle est. Mais bon, l'athlée m'a bien soigné. Et du coup, le Paris, qu'est-ce que tu penses de Paris ? Parce que là, tout le monde parle de Paris. On parle de Messi, on parle de Neymar, on parle de Mbappé, d'Imaria, avec des grands gardiens. Top niveau, les meilleurs, mais certains disent que le Paris ne va pas aller loin quand même. Comment toi, tu analyses ça ? Franchement, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très belle équipe, voire sur le papier la meilleure équipe du monde, avec la venue de Neymar, Mbappé, toutes ces choses-là. Messi, Ramos. C'est vraiment... Ça donne envie d'aller au stade même, voir les matchs. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas forcément voir les matchs, mais pour aller voir ce genre de stars-là, sur le terrain du Paris Saint-Germain, c'est une opportunité et c'est une chance de pouvoir les voir. Maintenant, concernant le jeu du Paris Saint-Germain, tu sais, chacun a son avis, en fait. Fais attention ! Chacun a son avis. Bon, pour questionner, il doit certainement regarder. Il est en train de me fusiller du regard. Mais je pense que, tu sais, c'est difficile de jouer dans une équipe où, je ne sais pas si c'est comme ça un petit peu dans l'athlée ou quoi, mais en tout cas dans les sports co, tu sais, quand tu as une équipe de stars, il y a l'ego, il y a l'ego qui intervient. Ça, c'est le talent d'Achille de tout sportif, ou de tout sportif de haut niveau. Voilà, et chacun a ses envies de vouloir performer. Et tu sais, aujourd'hui, quand tu as une ligne d'attaque où tu as Mbappé, Neymar et Messi, c'est difficile parce que chacun, il veut marquer dans son empreinte, tu vois. Et concrètement, moi, ce que je pense du PSG, pour en venir à ta question, il y a du travail parce qu'aujourd'hui, pour moi, le PSG, ils sont en reconstruction. Reconstruction ? Ils sont en reconstruction. Ça fait quand même des années qu'ils sont en reconstruction. Quand je dis qu'ils sont en reconstruction, c'est que chaque année, ils achètent des joueurs, en fait. Tu vois, quand chaque année, tu achètes des joueurs, tu es obligé à chaque fois de reconstruire, tu vois. Et le problème, c'est que tu reconstruis avec des nouveaux coachs tout le temps. Et les coachs, ils n'ont pas forcément le temps de bien travailler parce qu'ils ne savent pas l'équipe qu'ils vont avoir l'année prochaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au PSG, ce qui bloque et ce qui cloche, c'est vraiment la stratégie de management où c'est dur de gérer des stars. Quand tu es avec des stars, c'est dur de les gérer. Qui sortir ? À quel moment ? Est-ce que si je le sors, il va bouder ou pas ? Tu vois ? Et ça peut faire des clans dans les vestiaires. Par exemple, aujourd'hui, tu sors un mec comme ici sur le terrain. Tu n'es pas sûr de le voir à l'entraînement avec le sourire. Tu vois ? Et tout ça, ça peut plomber une équipe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le PSG, aujourd'hui, tu as du mal à comprendre vraiment leur éthique de jeu. Ils n'ont pas de fond de jeu. Ils sont forts parce qu'ils ont des individuels personnels qui sont hallucinantes. Ils sont très forts. Mais sinon, outre ça, moi, je ne vois pas de bons jeux au Paris Saint-Germain. Comme je vois que tu as été lancé sur tes critiques et que tu critiques, tu critiques, tu critiques. Bon, je vais te couper un peu. Je vais te demander surtout. Là, par contre, la réponse est là. L'intérêt à me plaire, franchement. Dis-moi. Donc, Ligue des Champions. Yes. Évidemment, c'est Paris qui le gagne. Ça ne sera pas Liverpool, en tout cas. Personnellement, je ne vois pas Paris gagner le champion. Oh là 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 là. Je suis désolé. Mesdames et messieurs. Voilà. Je suis désolé de le couper. Je ne fais pas ça, Babadem. Babadem. Alors, Babadem. Ligue des Champions, c'est Paris qui gagne. Toi, je sais que tu es d'accord avec moi. Moi, je suis Parisien. Vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, c'est Paris qui va gagner. Je suis Parisien. Et puis, bon, on les critique, on les critique. Mais la vérité, c'est au mois de mars. Et avoir un Messi, le temps d'adaptation. Mais c'est ça qui est bien, en fait. Tu as beau avoir du talent, tu auras toujours besoin d'un temps d'adaptation. D'adaptation. Et c'est ça qu'on voit chez moi. J'étais parti au parc, lors du dernier match au Parc des Princes. Je regardais Messi, juste pour me focaliser sur Messi. À la télé, on ne voit pas. Mais il ne faisait que marcher. À un moment, je me disais, mais c'était le joueur le plus nul. Et c'est pour ça que je dis, il y a le temps d'adaptation. Et au mois de mars, c'est là où ça va être la vérité, en fait. Mais je vois bien, bon, Liverpool, parce qu'il y a Sadio Mane. Oui, bon, s'il n'y a pas Sadio Mane, de toute façon, à Liverpool, il n'y a personne. La vérité, c'est ça. S'il n'y a pas Sadio Mane à Liverpool, il n'y a personne. Donc voilà, ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Moi, je ne parle pas avec ceux qui me parlent de ça, là. Comment ça s'appelle les néerlandais, là, qui ne sert à rien. Et juste un petit aparté, c'est le scandale du ballon d'or qu'il ne met pas Edouard Mendy dans les 30 premiers. Pour moi, c'est scandale. Oh, bon. Après, il y a Abibé qui est là pour s'occuper de ça. Nous, nous n'allons pas faire autre chose. Pour ça, moi, je pense que toutes les équipes, elles ont leur carte à jouer. Même les plus petites équipes, parfois, c'est souvent ça. C'est souvent les plus petites équipes qu'on n'attend pas dans le dernier carré. Et quand tu vois comme une équipe, ne serait-ce que l'Ajax, l'Ajax-Rotterdam, ça joue très bien au football. Dortmund, toutes ces choses-là, toutes ces équipes. À chaque fois, on voit toujours les grandes équipes. Mais la Ligue des champions, ça reste quand même une compétition européenne où, justement, les petits veulent se montrer, veulent gagner aussi. Et c'est là où la dureté de la Ligue des champions... Pourquoi aujourd'hui, Manchester City, et les gros, ils n'y arrivent pas parfois parce qu'aujourd'hui, la compétition, elle est difficile. C'est dur. Je pense que le niveau aussi des individus dans tous les domaines, mais que ce soit dans le coaching, comme je l'ai dit, maintenant, on s'auto-dique, on s'auto-forme à plein de choses. Et on se met des limites aussi à plein de choses. Et dans le sport aussi, le sport aussi répond à ces critères-là. Les gens, les individus, les jeunes maintenant, ils vont plus loin, ils cherchent plus, ils sont plus... Peut-être parce qu'ils savent qu'il y a tellement d'individus, il y a tellement de personnes, il y a tellement de talents. Donc, du coup, même le petit club, il est petit peut-être par l'histoire, mais pas forcément par le talent. Donc, je pense que c'est quelque chose parce que les clubs où tu as pu jouer, en Angleterre, certains diront que c'est des petits clubs, mais voilà, c'est des clubs qui se battent et qui... Ils se battent pour faire leur place et comme tu le dis, même pour un être humain. Tu sais, quand tu vois, je vais sortir un peu du cadre, tu vois un PDG d'une grande société, tu le regardes, tu te dis, toi qui es petit, tu as ta petite entreprise, tu te dis, mais attends, moi aussi, je vais aller le talonner. Tu vois, je vais aller chercher aussi une grande entreprise. Pourquoi lui, il est en haut et moi, je ne pourrais pas. Mais attends, on va se bagarrer. C'est la guerre. Non, mais c'est vrai, c'est la guerre. On est des êtres humains. On est des êtres humains, on pense pareil. On a tous de l'imagination, de l'idée. Écoute, toi qui es en haut, écoute, moi aussi, j'ai ma place à faire valoir. Tu vois, et c'est comme ça que je vois, que ce soit dans le football ou dans la vie en général, c'est comme ça que je vois les choses. Et si les choses, tous les jeunes aujourd'hui, vous voyez comme les petites équipes qui sont en Ligue des Champions, aujourd'hui, les grands, ceux qui sont à la tête des entreprises, ils auront peur. Ils auront peur de ce qu'il y a en bas. Tu vois, ceux qui veulent se battre pour aller chercher les places de PDG, peu importe que ça soit noir ou autre, ils auront peur. Donc voilà. Ok. Et juste, je vais continuer avec toi, Wilfried. Et tu es aussi le parent d'une association. Et c'est quoi ? Télé Saint ? Non ? Oui, c'est Johnny et le mythe américain. En fait, il y a un concept où le président Philippe, monsieur Philippe, souhaite créer un Télé Saint, un peu comme un Téléthon ou un peu comme le Resto du Coeur qu'on voit un peu sur TF1 ou France 2. Et à l'image de ça, il souhaiterait faire un grand Télé Saint où il réunit pas mal de personnalités, journalistes, les gens du showbiz, joueurs de football, sportifs en général, judoka, athlètes. Et le projet, c'est de faire un Télé Saint sur trois jours et pouvoir déjà avant tout, la cause, c'est de soutenir les femmes. Les femmes qui aujourd'hui souffrent du cancer du sein, qui aujourd'hui touchent bien nombre de femmes, et elles souffrent dans leur chair. C'est vraiment dans leur chair. Et nous qui sommes sportifs de haut niveau et journalistes ou autres, même chauves d'entreprise ou maires ou députés, on peut leur apporter ce soutien-là du fait qu'on est suivis. On est suivis par une communauté, on a une communauté. Et si derrière, on peut emmener notre communauté aussi à soutenir cela, les femmes aujourd'hui, elles vont se sentir un peu plus en confiance déjà, parce qu'elles perdent totalement confiance. Tu sais que tu enlèves la poitrine d'une femme, elles perdent complètement confiance. Et nous, à travers cela, c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité être parrain de cette association-là et faire valoir aussi ses droits. Et c'est tout honorable de pouvoir, pourquoi pas au mois de mai, et normalement, ça se fera. Mai 2022. 2022, pourquoi pas mettre ce projet à pied et qu'on puisse rendre hommage vraiment aux femmes. Aux femmes, parce qu'aujourd'hui, sans une femme, on n'avance pas aujourd'hui. Alors là, ça c'est profond. Bon, et du coup, d'après ce que j'en sais, vous avez besoin de des simples personnalités, comme tu as pu dire, sportifs, politiciens, hommes d'affaires, journalistes, des personnalités dans quel que soit leur univers, mais quelle que soit leur communauté, pour rassembler le maximum de personnes, et pour faire valoir aussi cette maladie qui est là, qui, comme tu dis, qui touche les femmes et les filles dans leur chair. Et ces personnalités-là, on m'a dit que ça peut, enfin, tu m'avais dit en un parti que ça peut être, vous avez besoin de 100 femmes et 100 hommes. Donc au jour d'aujourd'hui, ça en est où ? Ben écoute, 100 femmes, 100 hommes, aujourd'hui, ça en est où ? Il y a déjà, bon, une vingtaine de personnes, de personnalités, parce qu'aujourd'hui, aller toucher des personnalités, c'est très, très dur pour qu'ils adhèrent à un projet, parce qu'ils sont un peu, ils regardent ça d'un œil, mais ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas se mouiller. Mais aujourd'hui, si maintenant, ils voient qu'il y a des sportifs, il y a des journalistes, il y a des chanteurs, toutes ces choses-là, ils vont vouloir, et même les journalistes vont vouloir avoir ce scoop de vouloir sauter sur ce projet-là et faire que ce projet-là soit possible en 2022, en mai 2022. Et où ça en est aujourd'hui, c'est qu'il y a une vingtaine de personnalités déjà, moi y compris, et je ferai mon maximum et je me battrai pour cette cause et apporter mon aide à cette association-là qui en a vraiment besoin. Donc voilà. En tout cas, courage à l'association et j'espère la réussite. On te veut aussi en tant que parrain. Toi, tu es un grand journaliste, on te veut comme parrain. Je ne suis ni personnalité journalistique, ni grand sportif, donc voilà. Mais bien sûr, ça sera avec plaisir. Je ferai ce que je pourrais, bien sûr. Ça va être plaisir. Donc Moumi, bientôt, on est presque sur la fin. Et là, par rapport à ce que Wilfried vient de dire, il y a des luttes. Et comme moi, je le dis, il y a des luttes. Toutes les luttes sont, bien sûr, honorables, mais est-ce que toutes les luttes se valent ? Toutes les luttes se valent. Je pense que ça, il faut motiver les personnes. Mais c'est très intéressant, vos deux organismes qui se battent pour défendre, en fait, les droits des personnes qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas le défendre ou pas. Je pense que c'est très, très honorable. Et toute lutte, toute idée est bonne à développer. Il faut motiver tout le monde. Même la plus petite personne, il faut l'encourager. Tant qu'on a un rêve, on peut vivre. Mais quand on vous enlève vos rêves, à ce moment-là, l'individu ne peut plus aller au-delà de ses compétences et il ne peut plus développer son enthousiasme ou même sa notion de vivre. Babadem, dernière question pour Babadem. C'est quoi l'actualité de Babadem ? Comment on peut trouver Babadem, le coach, le formateur ? Où on peut le trouver ? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, nous qui avons besoin de coach, nous qui avons besoin de formation ou de formateur ? Oui, en tout cas, Babadem, comme c'est Baba, B-A-B-A, D-E-M-E. Donc, il y a le site babadem.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, Babadem. Donc, facilement accessible à travers, surtout, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou surtout Instagram. Et alors, comme conseil, je donne souvent ce type de conseil. Et comme elle disait, comme elle l'a conclu, si on enlève le rêve à une personne, la personne ne vit plus en fait. Elle survit. Et effectivement, n'enlevez jamais, comme on dit, l'espoir. C'est l'espoir qui fait le vivre. Et j'aurais juste, en deux, trois phrases, la première chose que je dis aux personnes, que ce soit vous ou n'importe qui qui sera là, voyez-vous au moment où vous allez vous... Je le souhaite le plus loin, mais disparaître. À ce moment-là, si vous avez déjà construit, vous avez des petits-enfants, posez-vous... Il faudrait que votre petit-enfant, dans son salon ou dans sa chambre, puisse dire à son père ou à sa mère qui était grand-père ou grand-mère. Et quand on dit qui était grand-père, grand-mère, on peut donner juste l'exemple. Va sur YouTube, regarde. Que ce soit YouTube ou ce que vous aurez réalisé, il faudrait que votre petit-enfant puisse dire « Grand-père était ça, était sympathique, mais il a aussi réalisé ça. » Et c'est juste pour dire à chacune des personnes « Pensez à chaque fois de réaliser quelque chose pour laisser pour l'héritage. » En gros, si vous n'avez pas d'ambition dans la vie que vous attendez sous votre retraite, au moment où vous allez disparaître, on va dire que cette personne était sympathique. Par contre, si en même temps, vous êtes allé aussi loin que vous pouviez dans votre travail, ou en laissant un héritage, ça peut être un livre, ça peut être juste des paroles comme ici, des émissions ou des choses comme ça. Là, vous aurez gagné. Donc, posez-vous votre question en sachant qu'il n'y a pas de petite inspiration ou pas. Toutes les luttes, comme elle dit, se valent. Que vous soyez un ou deux, réalisez-les et vous ne savez pas à qui vous allez toucher plus tard. Autre chose, il y a deux questions aussi que je dis souvent aux étudiants, mais que ça peut être valable à tout le monde. Posez-vous tout de suite cette question. Il y a deux questions. Pourquoi pas moi ? Et qu'est-ce qui m'en empêche de réaliser ça ? Donc, qu'est-ce qui m'en empêche de réaliser ça ? Si c'est votre éthique, votre propre constitution, votre religion, ou vos propres valeurs qui vous en empêchent, n'y allez pas. Par contre, s'il n'y a pas ça qui vous empêche, ce n'est pas une personne qui doit vous empêcher de réaliser quelque chose. Et pourquoi pas moi ? Et là, je m'adresse souvent aux jeunes de notre communauté. Généralement, quand on va lui dire « Tiens, aujourd'hui, on va te nommer responsable de ça » ou « Manager », elle va se poser la question « Tu es sûr ? » Ou alors « Pourtant, l'autre, qui est mon grand frère, est plus méritant. » « Non, dites-vous pourquoi pas moi ici, pensez-vous, allez-y. » Donc, il y a ça. Et dernière chose, c'est la phrase de Nelson Mandela que j'ai l'habitude pour faire citer. Et je donne comme citation, exemple, Nelson Mandela dit « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est comment vous allez surmonter votre peur. » Et il dit aussi « Une fois que j'ai escaladé la montagne jusqu'à atteindre le sommet, j'ai profité de la vue et j'en ai bien profité. Mais autre chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait d'autres sommets à escalader. Donc, une fois que vous avez atteint vos objectifs, même si c'était votre objectif premier, sachez que pour évoluer tant que vous avez la possibilité de vivre, c'est d'atteindre vos objectifs. » Donc, voilà. En tout cas, tout ça, c'est beau et c'est une bonne conclusion. Et franchement, très beau. Je n'aurais pas pu trouver mieux. Et voilà, encore moi, notre caméraman et maman de saut. Et qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue d'ailleurs parce qu'il fait beaucoup. Il y a énormément de travail, sincèrement. Les gens nous voient, nous, devant la caméra. Et moi, en particulier, devant la caméra. Mais sachez que moi, ce que j'ai fait, ce n'est même pas 10% du travail. Donc, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. C'est quelque chose qu'il faut l'entendre. Donc, voilà. Comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, je suis loin d'être César. Le vrai César, ils sont derrière les caméras. Et derrière leur téléphone. Voilà, il y a toute une équipe. Moi, je ne suis que, entre guillemets, je ne suis pas, j'allais dire la belle gueule. Mais je ne suis pas, je suis loin d'être beau ou belle. Donc, voilà. Du coup, je suis juste un visage qui est là, devant la caméra. En tout cas, Wilfried, Babadem, Moumi, nous sommes sur la fin. Donc, je vous remercie énormément d'avoir répondu présent. Sincèrement, c'est Wil, on se connaît. Ça me touche. C'est un plaisir. Et voilà. Et tu es toujours le bienvenu. C'est la maison. Donc, comme on dit, Mikasa et Soukasa. Donc, voilà. Je voulais juste laisser une petite dédicace à des amis à moi qui me regardent. Madame Genaba et Moumi Diallo. Madame Moumi Diallo et mon frère Axel Grimaud qui regardent cette émission-là. Et j'espère que vous avez aimé, d'ailleurs. C'est la petite dédicace pour eux. Ah oui, voilà. Je me le permets parce que c'est toi. Bien sûr, tu peux y aller. Et M. Diallo aussi. M. Diallo, M. Diallo. Comment on dit merci en sonique ? Gatchimahauri ou Gatchimahauri ? Gatchimahauri. Voilà. Au public de TV Tuba. Merci. Moi, je ne parle pas Olof. Djerjof. Je peux te parler. Voilà, Djerjof. Djerjof. Djerjof, voilà. Ampel, ça peut le faire. Moumi, merci beaucoup. On se dit à la prochaine sur TV Tuba et Africa dans l'émission PNPV. Il y a plein de choses qui arrivent. Restez connectés. Suivez-nous. Partagez-nous. Et encore une fois, on vous remercie. Je vous remercie de nous suivre et de nous soutenir parce que nous avons besoin. Et nous n'avons aucun financement. Nous n'avons aucune aide de qui que ce soit, que ce soit étatique ou autre. C'est avec nos moyens, c'est avec nos financements qu'on réalise ces émissions-là. Mais savoir que vous êtes là, que vous nous soutenez à travers vos vues, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc, merci beaucoup à vous, mes chers fidèles sur TV Tuba et Africa. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501